Nous allons essayer de corriger l'exemple 10. Donc l'exemple 10 c'est pas tout à fait le même que l'exemple 9 parce que dans l'exemple 9 je vous donnais le taux et là on doit calculer le taux actuariel. Je vous rappelle la définition du taux actuariel. Le taux actuariel c'est le taux qui annule le bénéfice actualisé. Donc on va avoir une équation à résoudre, bénéfice actualisé égale 0. Donc comme tous les exercices de maths financières, première chose qu'on va faire, le schéma des flux financiers. Donc ça on l'a déjà vu la semaine dernière, j'ai mon acte gradué, j'ai mes 10 valeurs qui arrivent, j'ai mes dépenses et j'ai mes recettes. Donc mes dépenses 7000, 1200 et j'ai toutes mes recettes. Donc voilà ce qu'on appelle le schéma des flux financiers. Une fois que le schéma des flux financiers est fait, on va maintenant calculer les dépenses actualisées. C'est à dire qu'on va faire comme la dernière fois, sauf que la dernière fois vous aviez un taux et à chaque fois on devait actualiser avec le taux que je vais vous donner. Donc là vous allez un petit peu moins aimer parce que là on va on va actualiser, on actualise avec un taux, mais là le taux il est inconnu, donc on va le noter, je le note avec un taux noté petit t. Alors si mon taux est noté petit t, donc ma première dépense 7000 elle est déjà actualisée, je dois donc actualiser mon 1200. Donc le 1200 actualisé, ça va être 1200 divisé par un plus t à la puissance 3, parce que là si on est au bout de 3 ans, ce 1200 là c'est 1200 divisé par un plus t à la puissance 6 et ce 1200 là c'est 1200 divisé par un plus t à la puissance 9. Donc la formule sur laquelle on doit arriver, ça va donc être celle-ci, donc 7000, 1200 divisé par un plus t à la puissance 3, donc pourquoi un plus t ? Parce que je vous rappelle que la raison c'est un plus t, quand on avait un taux de 5%, la raison était de 1,05, plus 1200 divisé par un plus t à la puissance 6, plus 1200 divisé par un plus t à la puissance 9. Ça c'est ma dépense actualisée. Alors maintenant on va faire pareil avec les recettes. Donc on va commencer par calculer les recettes, les recettes que je vais avoir au bout de 10 ans avec la formule de la somme. Donc la première recette, donc 1000 multiplié par un moins un plus t à la puissance le nombre de recettes, donc j'en ai 10, donc puissance 10, divisé par un moins un plus t. Donc calculer les recettes au bout de 10 ans, je vais donc avoir cette formule là. Et là je peux mettre un moins un plus t si le moins t vous gêne, un plus un moins t. Donc voilà mes recettes au bout de 10 ans. Donc vous êtes d'accord avec moi, une fois que je vais avoir simplifié ici, donc une fois que je vais avoir enlevé la parenthèse, il va bien me rester ce que je vous avais annoncé tout de suite. Donc là j'enlève ma parenthèse, donc 1 moins 1 ça va faire 0, et il va donc me rester cette formule là. C'est donc ma recette au bout de 10 ans. Donc là on est bien d'accord, je suis au bout de 10 ans. Comme on est au bout de 10 ans, je dois actualiser cette recette là. Pour actualiser cette recette là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ce nombre là, et ce nombre là, je vais le diviser par 1 plus t à la puissance 10. Puisqu'on est au bout de 10 ans, pour ramener au moment 0, je divise par 1 plus t à la puissance 10. Je vais donc obtenir cette formule là. Donc ça c'est ma recette actualisée, j'ai uniquement pris ce nombre là, que j'ai divisé par 1 plus t à la puissance 10. Donc j'ai mes dépenses actualisées, j'ai mes recettes actualisées, Quelle équation doit satisfaire T ? Donc d'après le cours de la première définition, je vous rappelle, T c'est la valeur qui annule la dépense actualisée. Donc qui annule le bénéfice actualisé. Donc l'équation que va satisfaire T, ça va donc être celle-là. Donc recette actualisée moins dépense actualisée égale à 0. Et quelle équation je dois donc résoudre ? Je dois donc résoudre cette équation-là. Donc l'équation que je vais avoir à résoudre, ça va donc être celle-ci. Donc j'ai mes recettes, moins, donc c'est mes recettes qui sont là, moins mes dépenses, et recette moins dépense doit être égale à 0. Donc voilà quelle est l'équation que doit satisfaire T. Alors maintenant, on doit résoudre cette équation-là. Donc pour résoudre cette équation-là, la calculatrice va faire ça à peu près toute seule. Donc il va y avoir, comme d'habitude, deux façons de le faire suivant la calculatrice que vous avez. Donc si on commence par la Casio, donc menu math financière, vous rentrez en liste 1, vous mettez les dépenses. En liste 2, vous mettez vos recettes. Faites bien attention, là ça commence à 0. Et en liste 3, je calcule mon bénéfice, donc liste 2, moins liste 1. Donc ça me donne ces valeurs-là. Après, pour avoir les valeurs que je veux, il suffit d'aller dans le menu math financière, vous prenez flux de trésorerie, donc vous mettez en cash flow ici, vous mettez liste 3, et après vous faites F2, et ça va vous sortir directement le taux. Donc le taux actuariel, 1,07. Donc ce taux, ça veut dire quoi ? C'est le taux qui annule votre bénéfice. Donc voilà pour les Casio. Vous avez exactement la même chose pour les Texas. Donc pour les Texas, exactement la même chose. Il y a quand même une petite différence. En liste 1, je mets les dépenses, mais je ne mets pas la première. Vous voyez, je démarre à 1. Là, on démarre bien à la ligne 1. Je ne mets pas le premier 7000. En liste 2, je mets mes recettes. En liste 3, je fais donc L1, L2, moins L1. Là, je fais menu finance, je trouve taux RI. Et là, vous mettez bien votre première dépense, moins 7000. Moins 7000 et la liste 3. Et ça vous sort pareil le taux. Donc voilà pour les Texas. Et par contre, pour si vous avez, donc uniquement pour Thérèse, donc pour Thérèse, il faut utiliser le menu tableau de la calculatrice. Donc un peu plus compliqué. J'utilise le menu équation de ma calculatrice. Il faudra réussir à rentrer toute l'équation. Et puis après, avec le menu équation, j'arrive à tomber aussi sur le résultat. Donc le taux actuariel, c'est le taux qui va annuler votre bénéfice. Donc c'est le taux qui annule votre bénéfice. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un investissement, votre taux actuariel doit être supérieur au taux d'intérêt bancaire. Sinon, vous n'aurez jamais d'emprunt. Et si jamais vous avez de l'argent qui dort, qui est en train de dormir sous votre lit, le taux actuariel doit être supérieur au taux de l'inflation. Sinon, il faut mieux laisser votre argent sous votre lit. Voilà pour cet exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada